Salut ! Salut ! On espère que vous allez bien, on vous retrouve aujourd'hui pour la critique de Black Panther Wakanda Forever qu'on vient d'aller voir tout juste au cinéma. On a un peu de retard parce qu'on n'a pas été le voir en avant-première mais ça vous permettra peut-être vous aussi d'avoir vu le film pour nous donner votre avis. Avant de commencer cette vidéo, petit rappel de comment est ce qu'on fonctionne pour les critiques. On fonctionne donc sans spoiler en tout cas le moins possible, logiquement il n'y en aura pas dans cette vidéo, et on fait notre critique avec des critères. Donc on a cinq critères à quatre points et à la fin une petite question bonus et ensuite voilà. T'es prêt ? Tout à fait. La première catégorie c'est la partie histoire. Pour résumer ça de façon claire, le roi Tchala est mort donc du coup Wakanda doit faire face du coup à une crise. Qui va être le nouveau Black Panther ? Bah techniquement il n'y a plus de Black Panther possible, étant donné que dans les précédents films comme on l'a vu, l'herbe cœur, la plante qui sert à donner le pouvoir au Black Panther, elle a été brûlée. En plus de ça il y a des nouveaux antagonistes, donc du coup Wakanda doit gérer différentes crises à la fois et c'est donc de ça que traite le film. Exactement, du coup on suit des personnages qu'on connaît déjà tels que Chouris, Okoye, M'Baku, tout ça, genre voilà quoi. Alors moi en histoire j'ai mis trois sur quatre. Ok, j'ai mis trois sur quatre aussi. J'ai trouvé l'histoire cohérente, il y avait un vrai fil conducteur, malgré le fait qu'elle était assez riche en personnages, en événements, en situation. Si j'ai pas mis quatre sur quatre ça va être par rapport à d'autres points dont on évoquera dans la vidéo. Notamment en termes de surprises, facilité scénaristique, voilà. Ok, donc moi j'ai aussi mis trois sur quatre, j'ai trouvé que l'histoire était très bonne, qu'il y avait beaucoup d'enjeux, plus que ce à quoi je me serais attendue, honnêtement. Pour moi, le fait que j'ai pas mis quatre sur quatre ça s'explique par un détail très simple qui s'est vu d'ailleurs quand on était au cinéma tous les deux. En fait le film commence par un hommage, on peut le dire je pense, un peu comme ce qu'on peut voir dans la première bande annonce, et après on passe à une autre intrigue. Et en fait je trouve qu'entre ces deux moments, il y a un moment de flottement, je trouve que ça prend pas et je trouve que la mise en place de la nouvelle intrigue est un peu lente et un peu bizarre. Ouais je comprends. Alors moi les personnages, pour moi c'est la force de ce film, j'ai mis trois et demi sur quatre. J'ai mis trois et demi sur quatre aussi. Est-ce qu'on va voir les mêmes notes jusqu'à la fin de la vidéo ? Laissez pour le savoir. Là pour l'instant on est assez raccord. Moi pour le coup... Mais il y a une partie où on sera pas d'accord désolé, je suis obligé de le dire. C'est la partie émotion. Vas-y. Pour la partie personnages, j'ai mis trois et demi sur quatre. Parce que j'ai aimé tous les personnages du film. J'ai été extrêmement touchée par la famille de T'Challa, que ce soit Shuri ou sa mère. Sachant que honnêtement dans le premier film c'était pas des personnages qui m'intéressaient particulièrement. J'ai eu un immense coup de coeur. Alors j'aimais déjà bien Okoye, mais alors dans ce film je... Ma reine. Vraiment je l'adore. L'un de mes personnages préférés Marvel, je l'adore. J'ai découvert qu'elle avait de l'humour, ce qui n'était pas forcément très clair dans le premier film. Pour moi c'était pas clair. Et même au niveau du nouveau personnage qui est introduit, c'est pour ça que j'ai mis trois et demi et que j'ai pas mis quatre. J'ai trouvé que c'était un personnage intéressant mais qui manquait peut-être d'un peu plus de développement pour le coup. C'est pour ça que j'ai mis trois et demi sur quatre aussi. C'est pour ce personnage-là. Parce que ce personnage-là il était pas assez développé malheureusement. Mais je pense que c'est un peu une introduction et on... On sera sûrement amené à le revoir. Mais c'est un personnage qui était important quand même. Donc moi ce que j'ai mis, j'ai mis beaucoup de personnages très riches, très complexes, avec leurs propres problématiques, leurs propres enjeux. Mais beaucoup qu'on connaît quand même. Beaucoup qu'on connaît. Ah oui, puis j'ai mis deux mentions spéciales. Une première mention spéciale pour M'Baku. On lui a donné une sagesse qu'il avait pas forcément dans d'autres films. Il était un peu caricatural, limite, un peu bourrin. Genre on voit que... Il a un peu évolué dans ce film. Exactement. Et ça j'aime bien. J'ai bien aimé aussi le fait que Chouris soit pas non plus trop manichéenne. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de profondeur dans ce film. Effectivement, effectivement. C'est vrai qu'elle est plus... Elle est très complexe. Elle est plus complexe, ouais. Qu'on pourrait le penser. Effectivement parce que J'ouvris dans le premier film, c'est la bonne humeur, c'est la joie, c'est l'appétit, quoi. Deuxième mention spéciale, la reine. Mais quel jeu d'actrice, genre vraiment. Ah la reine incroyable aussi. A chaque fois qu'elle est dans une scène, genre elle est là, quoi. C'est vrai que la reine, franchement, c'est une très très bonne surprise. Moi je l'ai adoré aussi. Franchement, super surprise. Mais j'ajouterais une mention supplémentaire. C'est l'antagoniste. Ah oui, c'est vrai. Antagoniste qui pour moi est très intéressant. C'est l'un des meilleurs, je dirais. Si t'étais à sa place dans son point de vue, peut-être que tu serais un peu tiraillé, tu vois. Et que tu... Enfin, tu dirais qu'il a plus ou moins raison. Ce qu'il dit, c'est valable, en fait. Ça se comprend. Et je pense même qu'on lui a donné tellement d'importance dans ce film que ça a peut-être été au détriment de ce nouveau personnage important qui a manqué d'un peu de développement. Alors que c'était un personnage très important. T'as mis combien ? Alors, ça va pas d'avoir, peut-être. Moi, j'ai mis 2,5 sur 4. J'ai mis 3. Bah, j'hésitais. En fait, la musique, elle m'a déçue. La première BO de La Panthère, elle était tellement incroyable que du coup, j'avais des attentes par rapport à cette deuxième. Enfin, en tout cas, quand j'ai vu le film, elles m'ont pas marqué spécialement, quoi. Sauf peut-être les musiques sur lesquelles on est censé avoir un peu d'émotions en particulier. Où là, ça fonctionnait plutôt bien. Mais sinon, les autres... Voilà. Donc, moi, j'ai mis 3. La musique m'a pas particulièrement choquée. Alors oui, j'ai pas adoré, mais j'ai pas détesté non plus, tu vois. J'ai ajouté une mention spéciale pour les costumes. Bah, c'est... Parce que moi, je les ai trouvés très beaux. Et bah, ça dépend. Et bah, ça dépend. Moi, les costumes, il y en a que j'ai trouvé vraiment pas beaux. Ah, il y en a certains qui étaient pas beaux. Ah, il y en a certains qui étaient pas beaux. Et c'est pour ça que ça m'a confortée dans l'idée de mettre 2,5. Parce qu'il y en a qui étaient très bien, vraiment bien, et il y en a qui étaient pas... Je sais pas, ça faisait un peu de chute. Ah, je sais pas, mais les tenues de la reine, moi, j'ai adoré. Ah, oui. Par exemple. Moi, je parle des tenues... Et j'adore. Okoye, il y a un moment où elle porte une veste. Ah là là. Là où, moi, j'ai été un peu déçue, c'est sur le monde de l'antagoniste. Je m'attendais un peu à ce que, comme le Wakanda, on ait un univers qui soit très développé visuellement. Et c'est pas le cas. Moi, j'ai bien aimé parce que, justement, ils en ont pas trop fait. Ils auraient très plus facilement tombé dans le chip. Ça a déjà été fait. Comme dans Thor, 4. Ça a déjà été fait, notamment chez la concurrence. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais là, ça tombe pas dans le chip. Ça reste réaliste et crédible. Ça reste simple, en fait. Bah oui, mais c'est nul. J'ai mis 3 sur 4. Je trouve que ça va. Ok, ok. T'as fait le tour ? Bah oui, moi, j'ai fait le tour. Attends, je regarde rapidement. Mais moi, c'était surtout la musique. C'est ça qui a fait que... Oui, et puis c'est important pour toi, la musique. Ouais, voilà. C'est tout. Ouais, alors que moi, j'ai pas forcément les mêmes attentes. Et au contraire, d'ailleurs, bon, c'est très personnel, mais les musiques avec des paroles de gens qui chantent pas, je suis pas très fan dans les films, généralement. Les musiques avec des paroles de gens qui chantent pas. Genre, si pour moi... Quand il faut des... Attends, comment ça, des paroles de gens qui chantent pas ? Genre, il y a une musique qui passe de Rihanna, par exemple. Ouais. Mais c'est pas le personnage principal qui la chante. C'est genre juste, il y a un fond sonore avec une voix. J'aime pas. Tu veux dire une musique dans un film, quoi ? Bah, je préfère les musiques de film sans voix. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, quand il n'y a que ça pendant tout le film... Genre des... Voilà, exactement. Oui, je préfère ce genre de truc, moi. Les vrais auront reconnu. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un moment où je t'ai dit dans la scène que ça m'énervait. Chouris, apparemment, aime écouter de la musique quand elle travaille. Ouais. Et en fait, comme elle parle en même temps et qu'il y a la... Tu m'as dit que ça t'énervait, la musique. Ah, ça m'énervait. Mais je te dis, ouais, c'est pas ce qu'elle travaille tout le temps. Mais j'avais trop l'impression qu'on entendait la musique d'une autre salle de cinem. D'une autre salle, ouais, non ? J'aimais pas ça bien. Moi aussi, la première fois, ça m'a pas dérangé. Mais les deux fois, je me suis dit, ouais, j'avoue, je comprends, ils abusent. Je pense que je vais descendre à 2,5. C'est vrai qu'en plus, je m'étais dit que c'était bizarre que t'enlèves pas de points sur ça. Eh ouais. Bah, j'avais un peu oublié honnêtement. Bon, vas-y, émotions. Bah, moi, j'ai mis 4 sur 4. T'as mis 4 sur 4 ! Après, j'avoue, t'as pleuré pendant le film. Et puis, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré à chaud de l'arbre. C'est tellement gênant d'être à côté de quelqu'un au cinéma qui pleure. J'espère que les gens ne s'entendent pas. En plus, j'ai pas pleuré au moment où on s'attendrait que je pleure. J'ai pas pleuré au début du film pour ceux qui l'auront vu. J'ai pleuré bien après. Mais j'en dirais pas plus pour le spoil. Mais oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments où j'étais émue. Et comme j'ai m'identifié beaucoup aux personnages et à leur profondeur, bah, j'ai trouvé que c'était émouvant. J'avais dit que sur cette note, on serait pas d'accord. T'as mis 0 ? Non, j'ai mis 2,5. Bah, en gros, le début du film était très émouvant. Mais aussi parce qu'il y a une dimension un peu avec le vrai monde, entre guillemets. Genre notre réalité, l'acteur, le quotidien. Donc, du coup, j'ai bien aimé l'hommage qu'ils lui ont rendu. J'ai bien aimé le fait qu'on le voit pas non plus. Ils auraient pu faire une scène en CGI ou quelque chose. Ça spoil peut-être un petit peu, mais pas vraiment, je trouve. Donc, j'ai bien aimé le traitement qu'ils ont fait, l'hommage qu'ils lui ont rendu. Les scènes qui devaient être tristes étaient tristes, mais ça m'a pas non plus bouleversé. J'étais pas du tout au point de pleurer. Après, pour moi... Mais moi, j'ai pas pleuré pour l'acteur non plus. Pour que moi, un film m'émeut, il faut vraiment y aller. En fait, j'étais vraiment touchée par les personnages, tu vois, et par leur tristesse et par leur peine. Parce que les acteurs jouent extrêmement bien dans ce film. Pour moi, c'est l'un des films qui est les plus réalistes, en fait, même au niveau de Marvel, au niveau des émotions et tout. Et du coup, ouais, l'émotion était vraiment présente pour moi. Même Okoye m'a beaucoup émue. Moi, dans la note émotion, je mets aussi l'humour. Et là, l'humour... Là, il y en a pas. Ben, il y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu. Mais c'est bien. Parce que c'est Marvel, mais je suis d'accord, c'est pas non plus ce qu'on attend du film. C'est bien, pour une fois, c'est bon. Ils nous ont montré qu'ils vont pas nous faire un tord à chaque fois. Ouais, tord, c'est bon. Tord, ils nous ont mis une dose de kitsch et d'humour patache... Patoche... potache ? Potache. D'humour potache. Ça, tu gardes. D'humour patache pendant 4 ou 5 films, là, c'est bon. Ouais. Combien t'as mis ? Alors, moi, j'ai mis 3 sur 4. J'ai mis 4 sur 4. T'as mis 4 sur 4 ? Ouais. Mais en même temps, c'est normal, t'avais quasiment rien vu. Parce que la première bande-annonce, elle montrait rien. La deuxième bande-annonce, elle montrait pas grand-chose, un peu plus. Mais pas grand-chose, t'as vu que la première. Donc toi, tu savais rien du film. Donc c'est normal que t'aies été surprise. En fait, c'est pas du tout l'idée du film que je me faisais. Tu t'imaginais quoi ? Moi, je m'imaginais que tout le film allait tourner autour du nouveau Black Panther. De comment faire... Déjà, j'avais oublié cette histoire d'herbe. Ceci explique cela. Mais pour moi, tout allait tourner autour de qui va récupérer le trône, qui va récupérer la place du Black Panther. En gros, peut-être une guerre civile interne entre les différents clans du Wakanda qui seraient divisés. J'imaginais vraiment quelque chose comme ça. Ça aurait fait un peu rudite avec le premier, du coup. C'est vrai, mais c'est un truc comme ça que j'imaginais. Ok. J'avais pas du tout perçu que le film pourrait prendre la direction qu'il a prise. Ouais, d'où le moment où quand les méchants sont arrivés, tu t'es dit mais... Exactement. Mais qui sont ces gens ? Pourquoi ? Le film, qu'est-ce qui se passe là ? Ouais, je comprends mieux. Tout le déroulé du film m'a particulièrement surprise. Comme je le disais, les personnages m'ont profondément surprise parce qu'ils étaient très différents de ce que je pensais voir. Mais oui, du coup, même comment ça s'est passé pour Okoyer, le déroulé du film m'a surpris. Et c'est un peu, je pense, ce qu'on abordait tous les deux en début de cette vidéo. C'est que j'ai pas du tout eu la sensation de voir un Marvel classique. Non, c'est vrai. J'ai pas retrouvé tout le côté super production hollywoodienne qu'on a d'habitude. Ouais, c'était un peu moins dans ça, ouais, effectivement. Après, on a toujours, scénaristiquement parlant, le fait qu'il y a des intrigues qui sont un peu grosses, tu vois. Genre, il y a des ficelles que tu vois, tu sais un petit peu ce qui va se passer. Pourquoi t'as pas été hyper satisfait des surprises ? Si, 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 bah j'ai quand même mis une bonne note, j'ai pas mis zéro. Mais t'aurais aimé qu'il y en ait plus. Peut-être plus d'éléments que tu vois pas venir. C'est pas ça, c'est juste que, comme je te l'ai dit, genre je savais quelque chose sur le film, donc déjà ça m'a moins surpris. Après, il y a des ficelles que j'ai vu venir, tu vois, de choses qui allaient se passer. Du coup, ça m'a moins surpris que toi et qui t'es laissé juste porter sans réfléchir à potentiellement ce qui allait arriver, tu vois. Après, de toute façon, c'est un débat qu'on a entre nous depuis l'aube des temps, j'ai envie de dire. Mais oui, enfin, moi j'aime aller voir un film en en sachant le moins possible. Et c'est aussi pour ça que dans mes critiques, mon concept, c'est d'en dire le moins possible. Ouais. Parce que je trouve que c'est comme ça que tu vis vraiment un film. et toutes les bandes annonces qui en révèlent mille fois trop, et je pense notamment à Disney où, pour le coup, tu peux voir le film en deux minutes trente limite. Mais là, ça en révélait pas trop. En plus, moi, je les ai vus hier moins. Oui, mais j'ai pas voulu prendre le risque, tu vois. Alors... Oui, c'est pas moi qui l'ai, c'est elle, visiblement. Mais j'en avais pas, de toute façon, donc c'est parfait. Ok. Donc, comme tu le sais très probablement, la phase 4 est sur le point de se terminer. Considères-tu que ce film est le meilleur de la phase 4 ? Je veux bien essayer de répondre à ta question, mais si tu me laisses regarder la liste des films, parce que sinon, je peux pas, tu vois. Alors, on a Black Widow, Chang-Shin, Les Eternets, Spider-Man, No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder, et Black Panther. Franchement, si tu me dis que tu préfères Thor, je comprends pas. Ça, c'est la liste. C'est pas facile. Bah non, je sais. En fait, ils sont tous tellement différents les uns des autres, tu vois. Chang-Shin, par rapport à Doctor Strange, ça n'a rien à voir. Parce que j'avoue qu'en y réfléchissant, je me dis que Doctor Strange est peut-être meilleur, quand même. Bah, il était vraiment bon, Doctor Strange. Il était super riche aussi, hein. Chang-Shin était bon aussi, hein. Oui, mais... Ah non, Chang-Shin, j'ai adoré, mais je trouve que tu peux pas le comparer. Bah, c'est différent. Enfin, moi, sur mes critères persos, ce serait Chang-Shin meilleur. Il y a beaucoup plus d'humour, il y a plus de combat aussi, tu vois, d'une certaine façon, genre, le côté art martial. Moi, c'est moi qui suis fan de manga, forcément, tu vois, ça me fait kiffer. Après, celui-là, il a quand même une profondeur dans ses personnages qu'on retrouve pas ailleurs. C'est vrai. Sur plusieurs personnages à la fois, pas juste une personne. C'est vrai. Après, il y avait de la profondeur aussi dans Doctor Strange sur certains personnages. Moi, je dirais qu'il est quand même dans le haut du panier. Ah, je suis d'accord. Et qu'il est un peu prometteur dans le sens où, après Thor, nous commente, ça me laisse penser qu'il y a quand même un peu d'espoir pour les films de super-héros pour la suite. Je suis d'accord. C'est vrai que ça faisait un peu peur, les derniers films. Enfin, je sais pas. Il y a une sorte un peu d'ambiance. Il y avait un peu de surenchère dans l'action. On peut avoir l'impression qu'ils ont un peu plus rien à raconter aussi, tu vois. Ouais. D'une certaine façon. En tout, du coup, en retirant les 0,5, je suis à 17 sur 20. Moi, je suis à 14,5. Ce qui est quand même une note beaucoup plus nuancée que la mienne. Mais normal, l'émotion, t'as mis 4 sur 4 en même temps. C'est normal. Mais parce qu'elle était là. Je peux pas, tu vois. J'ai vraiment eu des vrais pleurs. La dernière fois que je me souviens avoir eu des vrais pleurs comme ça, c'était sur Coco. Ah ouais. 14,5, je pense que ça reflète assez bien la note que j'aurais donné. J'aurais peut-être donné un peu plus, mais comme je l'ai déjà dit, c'est bien les points. Comme ça, ça permet vraiment de... De bien structurer sa pensée. D'être plus juste un peu. Ouais, exactement. C'était le moment où tu félicites notre système de points. À chaque fois. Dans chaque vidéo. C'est vraiment plus. Et moi, de mon côté, j'ai mis 17. Là aussi, ça reflète bien mon expérience. C'est peut-être une note un peu haute, mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Et encore, dis-toi que t'as enlevé des points. J'ai enlevé 0,5, j'avais 17,5 de base. Ouais. En fait, ça reflète bien ce que moi, j'attends d'un film. De façon globale. J'aime quand les personnages sont creusés. J'aime quand il y a un antagoniste crédible avec de bonnes raisons. J'aime avoir de l'émotion. J'aime quand c'est aussi joli visuellement, bien sûr. Et je suis pas très combat, en plus, ou scènes hyper explosives partout. Il y en a eu quelques-unes, mais ça allait. Donc, ouais, j'ai vraiment passé un bon moment. Et j'espère que les futurs films Marvel iront un peu dans cette direction. Pas tous, mais par exemple, je pense que Captain America 4, je pourrais l'imaginer un peu dans ce style-là. Vu ce qu'on nous a montré dans la série, par exemple. Effectivement. Tu vois ? On espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Cette critique qui est, je l'espère, plus courte que d'habitude. En tout cas, c'était notre but. Et on en profite toujours pour répondre à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos critiques. Sans spoiler, ou alors en indiquant spoiler au début de votre message. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Salut.